Un aimable habitué de cette rubrique m'envoie l'adresse d'un morceau d'anthologie qui, à lui seul, sera notre sujet du jour. C'est la vidéo d'une conférence qui est disponible sur Facebook et dont je vous mets l'adresse. Il y en a une comparable sur YouTube d'ailleurs. On voit là-dedans une poignée de scientifiques qui s'expriment sous l'égide de trois écoles prestigieuses, Polytechnique, Centrale et l'École Nationale Supérieure Science de Saclay, sur la façon dont l'humanité non seulement va évoluer, mais doit évoluer selon eux. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à la rampe, vous allez voir. On peut parler d'un véritable orange mécanique de l'intelligence. Vous allez vous demander si c'est vraiment scandaleux ce qu'ils disent. Pourquoi le mettent-ils sur YouTube ? Parce qu'ils y sont incités, encouragés par leur président, par notre président Macron. Ils sont en train de perdre toute inhibition à ce sujet, à son exemple. Et pour une fois, je vais vous citer un personnage en particulier, avec son vrai nom, puisqu'il se répand publiquement sur le thème qui nous occupe. Il s'agit d'un certain Laurent Alexandre, docteur en médecine, Sciences Po, ENA, HEC. Je suis sûr qu'en plus, il joue de la flûte à bec dans un orchestre symphonique et qu'il est classé au tennis. Bref, un type qui débarque sur les estrades des amphithéâtres de toute la communauté scientifique et studentine, à l'ouest de Paris, pour nous faire son Macron de la connaissance, en quelque sorte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous prend de vous attaquer comme ça à un scientifique qui serait tombé du mauvais côté de la force ? Vous sortez de votre registre campagnolesque, là. Non, non, c'est lui qui est sorti du bois pour s'attaquer publiquement à la France de Campagnol, vous allez voir, et nous dire qu'à travers les Gilets jaunes, je cite, « Elle, cette France-là, constitue la première manifestation de la guerre entre les winners et les losers, et que ce n'est pas un phénomène passager ». Je cite encore, « Moi, j'adore les Gilets jaunes, mais je ne pense pas que ce sont les Gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste, peut-être, mais le monde complexe de demain ne peut être géré que par les intellectuels et non par des groupes populistes. » Et là, rappelons qu'il s'adresse à des étudiants des écoles scientifiques, pas de manière condescendante, mais de manière complice, comme Emmanuel Macron, plus ou moins en bras de chemise, à l'avant-scène, il leur dit « C'est vous qui aurez à gérer cette complexité ». Et là, il leur explique que, entre guillets toujours, le nouveau capitalisme est un capitalisme cognitif, où les plus malins, les plus renseignés, seront les maîtres et les plus riches. Il leur dit, vous pouvez vérifier, je vous mets un lien sur Youtube, « Vous allez vivre un âge d'or ». Bon, j'arrête là la citation qui est trop cynique, je vous résume un peu. D'abord, quand il parle de l'âge d'or, il ne fait pas allusion visiblement à celui de l'expression écrite et verbale, à la rhétorique, au sens du langage, parce qu'en dépit de sa cascade de compétences brevetées par l'université, il vous raconte qu'il écrit en ce moment un bouquin sur les risques que l'intelligence artificielle font peser à la démocratie, ce qui fait quand même deux fautes de français dans la même phrase, parce que c'est l'intelligence qui fait peser et non fond, et surtout pas à la démocratie, car on ne fait pas peser un risque à quelque chose, mais sûr. Mais passons. En revanche, on peut s'attarder sur la conclusion, car elle ne comporte pas seulement une autre faute de français, elle comporte une leçon, et nous sommes là pour tirer la leçon. Il nous dit littéralement, « La crise des Gilets jaunes est là pour 100 ans, et c'est vous qui la résolverez ». Résolverez, d'accord. C'est ça. Eh bien pour ma part, je vous dis, à vous qui n'êtes pas élève de Polytechnique, « La crise des nouveaux barbares », vous aurez à l'affronter, car ils sont visiblement déjà parmi vous. Il parle à un français de crétin, il y en a même parmi vos processeurs, et c'est vous qui lui serez confronté. Vous lui donnerez une solution précise, raffinée, sensible, dans le respect de la langue de vos pères, de la culture de vos pères, de l'éthique de base, qui interdit de sculpter l'ADN, et qui préfère sculpter la pierre ou le langage. Voilà ce que vous aurez à faire, parce que lorsque vous lisez attentivement le discours du monsieur, il vous dit de manière très claire qu'il faut gérer la transition, soit exactement le même vocabulaire qu'Emmanuel Macron. Donc il n'évoque pas, même pas du bout des lèvres, la possibilité d'un moratoire imposé par les 9 dixièmes de la population mondiale sur l'apparition de la négation totale de l'humain, sur la naissance de l'homme transhumain, de l'homme machine, de l'homme orange mécanique. Non, pour lui c'est une chose acquise, on y va tout droit. Et le contre-type de l'humanité souhaitable, de l'humanité macronienne, ce sont dans sa bouche les gilets jaunes. C'est-à-dire une humanité brouillonne, qui a le mauvais goût de dire ça fait mal, alors qu'on s'épuise à lui expliquer que c'est pour son bien. J'allais oublier, mais c'est mieux de citer ça en conclusion. Dans son raisonnement, notre monsieur l'a dit clairement à cette belle jeunesse polytechnicienne et centralienne, notre problème est que nous sommes immatures. Nos violences et nos passions sont toujours là. Ce qui veut dire, et là c'est moi qui parle, que dans le monde idéal qu'il entrevoit, il n'y aura ni violence, ni passion, et que l'humanité deviendra mûre, puisqu'en ce moment elle est immature. Donc on est bien dans le schéma d'Orange Mécanique, vous savez, ce livre assez intelligent des années 60, qui montrait que si vous trafiquez l'âme humaine pour qu'elle n'ait plus ni violence, ni passion, vous lui enlevez aussi le goût pour la musique de Beethoven, entre autres. Mais aussi, à travers l'ADN, modifié sur catalogue avant la naissance, vous ne supprimez pas seulement l'apparition de la bronchite chronique ou l'expression du gène de l'homosexualité chez Marcel Proust, non, vous supprimez aussi son œuvre. Nous sommes donc une poignée à préférer l'œuvre de Marcel Proust à la guérison de sa bronchite congénitale. Abonnez-vous, merci. Abonnez-vous, merci.